Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo par rapport à Linux, en l'occurrence tout ce qui va être les commandes au niveau du Shell ou du Bash si vous préférez. Eh bien, je vais m'y remettre et surtout, je vais vous proposer incessamment sous peu une formation bien plus complète que ce que je vous proposais par rapport à ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé, ne pas hésiter à me le faire savoir. Alors déjà, pour commencer, ce qui va m'intéresser dans cette première vidéo, c'est de vous montrer un peu mieux comment va fonctionner cette fameuse variable qu'on appelle PS1. Ici, vous pouvez voir que, alors là, on ne voit pas grand-chose, donc je vais faire un... Hop, on va agrandir un peu celui-ci. Alors, voilà, quelque chose de... Vous verrez mieux comme ça ce qu'il en est. Alors actuellement, je travaille sur une version qui est virtualisée avec le logiciel VMware Pro et je travaille avec la distribution LinuxMy, au cas où, si vous vous posez la question. Alors ce qui m'intéresser de vous montrer, c'est que ici, tout est paramétrable en script shell, bien entendu. Vous voyez ici qu'on va avoir le nom d'utilisateur, on va avoir ici le paramètre de séparation et ici, on va avoir le nom de la machine. Rappelez-vous que si je tape, par exemple, Wooami, il va me dire automatiquement qui je suis et si je tape ici hostname, il va me dire que c'est le nom de la machine. OK ? Là, je fais un clear. Pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Bien, vous savez que maintenant, si vous faites un écho, entre guillemets, bonjour, c'est très simple, parce que je vous montre, ça va afficher bonjour. Si je veux maintenant afficher une variable, si je fais $shell, je vais donc afficher là où se trouve ma commande bash, d'accord ? Alors bien entendu, si vous êtes déjà perdu par rapport à ça, alors je ne peux que vous conseiller mon site web qui s'appelle savoirpourtous.eu et si vous allez ici dans Autres, vous avez Linux et là, je vous explique pas mal de choses. Par rapport à tout ce qui est apprentissage au niveau de Linux et ScriptShell, vous avez ici Exercices et vous allez apprendre énormément de choses. C'est-à-dire que vous avez des fichiers zippés et ainsi de suite. Et je vais assez loin par rapport à ça. Mais comme je vous dis, au niveau de ma formation, je vais aller encore beaucoup plus loin à celle que je suis en train de préparer. Donc ne pas hésiter à me poser des questions. Si vous avez des trucs en tête, je vais dire, tiens, j'aurais bien aimé apprendre à faire ça, apprendre à faire ça et ainsi de suite. Je ne ferai pas tout, mais je vais quand même aller beaucoup plus loin que ce que j'ai pu vous expliquer par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez rien au niveau de Linux et du ScriptShell, vous avez ce premier élément qui vous apprend ça. Autre chose, si vous souhaitez apprendre à la découverte de Linux avec un logiciel de virtualisation comme VMware ou VMware Pro, je peux aussi vous proposer une formation. Là, je vous montre de quoi je parle. Et sans aucun problème, vous allez commencer à comprendre comment fonctionne Linux. Il faut que vous ayez quand même un minimum de connaissances pour comprendre comment marche celui-ci. Allez, on est reparti. Bien, donc si je continue ici, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la variable qu'on appelle $. Et bien, cette $, en fin de compte, elle va gérer tout ce qui va être les éléments qui vont être par rapport à lui. En l'occurrence, il va gérer le nom d'utilisateur et ici le nom de la machine. Si je fais entrer, il va vous sortir ça. Je vais dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas très compliqué et surtout, je vous ai mis des sites web qui vont être très intéressants, qui vont vous expliquer en fin de compte ce qu'il en est. Vous avez en premier le « slash u ». Eh bien, le « slash u » ici, c'est le nom de l'utilisateur. Après, ici, vous avez le « slash h », ça va être le nom de l'hôte. C'est ce qu'on appelle le nom de la machine quand j'ai tapé « hostname ». Ici, vous aurez le répertoire courant. Et après, plein d'autres explications. En l'occurrence, ici, vous aurez des couleurs. Rappelez-vous que si je vous montre ici, alors si je viens dans, c'était dans « documents ». Vous savez quoi ? J'ai ouvert un autre terminal. Ça m'évitera de tout recommencer. Hop, nouvelle fenêtre. Si je viens ici et que je vais dans « cd », « documents », c'était « YouTube ». Voilà, parfait. Et si j'exécute celui-ci, si vous vous rappelez, par rapport à ce que je vous avais expliqué, on avait vu ces différentes gestions de couleurs. Eh bien, vous retrouvez exactement la même chose par rapport à lui. Vous voyez, on a bien ici un 0.33 avec un 0 et un 0.34M. Donc, vous devez sûrement le retrouver par rapport à lui et ainsi de suite. Donc, ce qui est vraiment sympa, c'est que, d'une part, si vous avez compris tout ce que j'ai pu vous expliquer au niveau de la gestion des variables avec la gestion des couleurs et ainsi de suite, le soulignement, il y a tout de suite, vous retrouvez tout cela ici. Alors, vous ne retrouvez pas que ça, bien entendu, mais déjà, c'est une première chose. Comment puis-je modifier celui-ci ? Eh bien, il suffit de taper ici PS1. Vous mettez ensuite égal. Vous mettez ici entre guillemets. Ici, vous mettez des crochets. Crochet ouvrant et cochet fermant. Et là, je suis en mets guillemets. Et ici, on va marquer quoi ? Par exemple, je vais marquer ici Jean-Michel. Puisque c'est le nom d'utilisateur. C'est le fameux slash U. Ça, c'est l'élément séparateur. OK. On pourrait dire le hat, un peu comme les emails. Et je vais marquer, par exemple, formation Linux. Très bien. Et après, je vais mettre anti-slash W. C'est-à-dire que l'anti-slash W, c'est le répertoire courant. En l'occurrence, le chemin complet. Ici, ne pas oublier le fameux dollar. Et si je fais entrer, vous allez voir que d'un seul coup, j'ai bien maintenant Jean-Michel. Avec arrobas, formation Linux. Donc, vous voyez que rapidement, on peut modéliser ou on peut modifier, pardon, plutôt le fameux prompt par rapport à votre bash. Bien entendu, si je viens ici, donc je vais récupérer celui-ci pour faire un copier-coller. Si je quitte celui-ci et que je réouvre un nouveau bash, eh bien, en fin de compte, celui-ci, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, je vais faire ici fichier, nouvelle fenêtre. Il revient comme il était. C'est tout à fait normal puisqu'en fin de compte, il a été mis temporairement par rapport à votre bash. Si vous souhaitez modifier celui-ci de manière permanente, donc en général, si vous souhaitez modifier celui-ci, il faudra aller dans le fameux bash RC. Si je fais un anneau point bash RC et que je vais tout en bas, je ne vais pas le faire, mais je voulais juste vous montrer, eh bien, vous pourrez modifier ici en faisant donc ces contrôles O pour écrire et vous allez rajouter cette variable. Et vous aurez maintenant, dès que vous allez ouvrir un terminal, vous aurez celui-ci. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à la variable PS1. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on en sert à plus sur le script shell, parce que je suis vraiment en train maintenant de me remettre dedans à fond. C'est vrai que j'ai laissé un sacré moment de côté, mais croyez-moi que je faisais énormément d'autres choses à côté. Étant formateur sur plein de logiciels, bon, ben voilà. Là, je suis reparti sur Linux et sur Python. Je me suis dit que ça peut être intéressant de commencer à vous présenter cette première vidéo. Allez, bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.